Déclaration finale du premier conseil national extraordinaire du parti Foscori pour un Bénin émergent. Le premier conseil national extraordinaire de notre parti, Foscori pour un Bénin émergent, s'est tenu le 8 décembre 2018 à Savay. La séance s'est déroulée dans une ambiance studieuse, empreinte de militantisme et de camaraderie. Qu'il vous souvienne qu'au cours de son mémorable congrès à Paracoup, le 11 février 2018, le parti avait dénoncé les velléités de fascisation, de dictature, du pouvoir, de la rupture. Aujourd'hui, force est de constater que malheureusement, ces choses faites, les libertés sont confisquées, la faim est partout présente, les exilés et les prisonniers politiques sont légions. La réalité du Bénin, au moment où se tient notre conseil national extraordinaire, c'est que les acquis sociaux et démocratiques de la Conférence nationale sont désormais un souvenir lointain. Cette dégradation continue de la situation politique, économique et sociale de notre pays n'a été possible qu'avec la vassalisation de l'Assemblée nationale par le président Patrice Talon, en complicité avec le président Mbédji, soutenu par les députés godillots du bloc de la majorité présidentielle BMP. Le Conseil national rend un vibrant hommage à nos députés de la minorité parlementaire qui ont combattu avec hardiesse et dignité toutes les lois liberticides et scélérates imposées à notre peuple, dont au premier chef la charte des partis et le code électoral, qui sont exclusifs et portent en germe les conflits électoraux. Prenant en compte cette situation politique nationale, le Conseil national a pris pour thème le parti Foscori-Bénin émergeant face aux échéances législatives de 2019. Ainsi, le peuple pourra organiser au sein de l'opposition, lutter et mettre fin au Parlement vassalisé pour l'avènement d'une Assemblée nationale à l'écoute et au service du peuple béninois. Aussi, au terme des délibérations du Conseil, il a été retenu de soutenir une liste unique de l'opposition. Pour ce faire, notre parti Foscori pour un Bénin émergeant se met avec beaucoup d'humilité au service de l'opposition pour inviter toute l'opposition à constituer dans un élan militant la liste gagnante des forces de l'opposition autour de notre parti. Nous pensons sincèrement que cette solution de la question de la participation de l'opposition aux législatives de 2019 avec une liste unique et en rang serré offre l'avantage de la simplicité et de la clarté sur ce type de facilité le vote des militants dans les îles-aux-loirs. Enfin, le premier Conseil national extraordinaire exige le retour sans condition des exilés politiques et la libération immédiate de tous les détenus politiques et la fin du règne actuel de l'abitraire. Force Cori pour un Bénin émergeant, parti de masse, conduira avec courage et dignité, en synergie avec toutes les forces de l'opposition, la lutte pour la libération de notre peuple martyr depuis le 6 avril 2016. Nous vaincrons. Vive la démocratie, vive l'opposition unie, s'avère le 8 décembre 2018. Enfant du Bénin debout, la liberté d'un prix son nom, rejante au premier feu de l'or, reenfant du Bénin debout, J'avise à son appel, nos aïeux sans faiblesse, on s'y avait courage à d'heures pleines d'allégresse, livrés aux prévissants des combats déclatants, avourez-vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la prospérité construise et sans relâche, Enfant du Bénin debout, la liberté d'un prix son nom, rejante au premier feu de l'or, Réenfant du Bénin debout, accélére le peuple de l'or, accélére le peuple de l'or, accélére le peuple de l'or, le peuple de l'or, le peuple de l'or. Merci beaucoup. Merci beaucoup.